Hey yo les amis c'est Frit, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox Nous allons tester la map qui est populaire depuis 2-3 jours, une map qui parle de vitesse On va aujourd'hui bien évidemment jouer à la map Legend of Speed J'ai envie de comprendre pourquoi est-ce que la map plaît autant, pourquoi autant de personnes y jouent Et bah c'est justement ce qu'on va faire maintenant, tout de suite, c'est parti Musique Me voici sur la map les amis, voilà comment ça se présente Au début je suis très 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 lent, ça me fait penser un petit peu à une map, bah la map Daishing Simulator Ça me fait penser un petit peu à ça, et ça me fait très bizarre parce que mon personnage est en taille adolescent ou adulte comme vous voulez Et non pas en taille enfant comme d'habitude, donc ça me fait très bizarre Moi je préfère les personnages basiques de Roblox plutôt que les grands et tout, je suis pas très fan, je trouve ça beaucoup plus fun d'avoir les petits Mais du coup voilà on doit essayer de choper de la vitesse pour aller de plus en plus vite Mais est-ce qu'il y a un but, est-ce que c'est une sorte de simulator ? Parce que là je vois qu'il y a des trucs à acheter par exemple, on va voir un petit peu ce que c'est Ok pour 1000 diamants on peut apparemment avoir des familiers, donc c'est une sorte de simulator, je vois On peut acheter des trucs sauf que là niveau Robux je suis vraiment short, j'ai plus que 150 Robux Donc clairement là je ne peux rien acheter pour pouvoir me booster Ah si je peux acheter un petit peu de vitesse, mais est-ce que ce serait pas mieux d'acheter des gemmes ? Par exemple d'acheter 4000 gemmes, vas-y on achète 4000 gemmes comme ça, voilà Et on va acheter peut-être un petit peu de boost, pourquoi pas 4000 de boost pour voir directement la différence les amis C'est tout ce que je peux me permettre d'acheter, je suis level 12 directement, bah ouais normal vu que je viens de booster ma vitesse Du coup voilà je vais beaucoup plus vite, c'est agréable d'être plus rapide comme ça honnêtement Il y a des courses apparemment, il y a une course qui va commencer dans une minute On pourra tenter de faire une course à la limite pour voir un petit peu à quoi ça ressemble Ah ouais j'ai pas cette vitesse pour pouvoir choper les trucs, en tout cas je peux pas aller assez haut j'ai l'impression pour avoir le cercle là Bon ce que je vais faire c'est que je vais aller acheter des familiers bien évidemment C'est important de se booster aussi avec les familiers donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire Alors voyons voir les familiers qu'on va pouvoir avoir, attention déjà je trouve ça très joli Ok silver dog, on a un chien très très basique, qu'est-ce qu'il nous apporte ce petit chien ? On va directement voir dans les bêtes, il me booste ma vitesse et il me booste aussi mes jets Donc vas-y c'est parfait, je le prends directement avec moi Je peux avoir 20 familiers actuellement dans mon sac Et à mon avis sur moi je peux en avoir deux seulement je crois ? Un sur deux, ouais je pense qu'on peut en avoir que deux sur soi Ok très bien, bah on va en acheter directement un deuxième histoire d'avoir notre équipe au complet Oh j'ai eu une pièce, what ? Ça fait quoi ça ? Ok attendez il y a une course qui commence Oh ouais non ils sont beaucoup trop rapides les mecs là je vais jamais réussir à gagner la course C'est pas grave si je peux peut-être récupérer des petites bouboules Pourquoi pas donc c'est parti ça va commencer Attention on se prépare, let's go ! Ok bah je suis loin derrière, ils sont beaucoup trop rapides Je vais vite à la ramasse si les gens ont déjà bien trahir le jeu Mais bon ça peut quand même toujours te permettre de récupérer des trucs ici qui te rapportent de l'XP et tout Donc pourquoi pas j'aurais envie de dire, ça te fait gagner de la vitesse aussi également Et peut-être qu'un jour bah on gagnera une course hein pourquoi pas Moi je suis là de toute façon avant tout pour découvrir et surtout pour vous faire découvrir aussi la map Par contre c'est un peu gênant là le truc qui apparaît là c'est très très gênant C'est fort présent sur l'écran je trouve Bon c'est pas tout ça mais j'ai récupéré une pièce qui m'a servi à je ne sais même pas quoi en fait J'ai même pas à quoi elle m'a servi la pièce Elle est là la pièce Attends je peux équiper la pièce Ah c'est une traînée ok Donc en gros grâce à ça j'ai une traînée de pièces qui est très très jolie d'ailleurs Et il y avait un truc que j'ai pas vu mais apparemment il y a des codes à choper Donc vous savez quoi on va faire comme d'habitude Je vais aller récupérer les codes et je vais vous les partager Vous savez bien que j'aime bien vous ralasse Allez c'est parti je vais chercher les codes Bon les petits amis j'ai pas mal de codes à vous partager On va commencer directement par le code Launch150 qui va nous faire gagner quoi ? Un valide code très bien ça commence bien Bon bah apparemment il va plus Donc c'était peut-être au début peut-être que maintenant il fonctionne plus On va tenter alors le code ShinyGems150 On va voir si celui-là marche Il marche pas non plus il y a rien qui marche en fait c'est incroyable Sparkling150 ça marche pas non plus Franchement il y a rien qui marche J'essaye un dernier ok ça marche Donc en fait genre si tu passes trop tard tu peux plus réutiliser les anciens codes Tu dois mettre que les récents Et on a ce code là Sparkless300 qui nous donne des gemmes Bon ok on va se contenter de ces deux codes là Ça fait toujours deux codes en plus C'est toujours ça de pris Bon les amis ce que je vais faire c'est que je vais regarder C'est que je vais voir où est-ce qu'il y a d'autres familiers Parce que nous on a eu les familiers du début qui coûtent 1000 Mais ce serait quand même bien de trouver les autres Ceux qui sont quand même meilleurs Et aussi surtout continuer d'explorer un petit peu Il y a vraiment pas moyen genre d'enlever ça C'est vraiment atroce Genre c'est beaucoup beaucoup trop présent Je vais dézoomer alors comme ça Voilà au moins c'est un petit peu moins voyant on va dire Si je dézoome comme ça à mort Bon au niveau de la vitesse je suis plutôt pas mal quand même Je suis presque à 5500 Au niveau des gemmes j'en ai encore un petit peu Donc on va dire que c'est pas trop mal Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver un but à ce jeu Ah et là il y a un autre truc de familier Allez c'est quoi on va s'acheter un Et on va directement voir la différence Oh sympa celui-là Un golem vert Parfait ça Alors il vaut quoi celui-là Le golem vert Ah ouais il est quand même meilleur Ah ouais il est large meilleur Et bah on va l'équiper directement Voilà parce qu'il me manquait encore un familier Et je crois que je vais directement en racheter un Vu que j'ai encore assez Pour pouvoir remplacer le vieux chien un petit peu naze Pour ici le fameux papillonos des famillots 20% de chance de l'avoir Et bah c'est parti mon pote On déséquipe celui-là Et on met le papillon à la place Voilà ils sont vachement plus fun ceux-là je trouve Attends on va zoomer un petit peu pour les voir de plus près Ouais ils sont sympas en vrai Ils ont des bonnes têtes Race starting join Non ça sert à rien Je suis beaucoup trop nul pour faire des courses maintenant Il y a un gros coffre ici Comment on fait pour le récupérer ? Putain j'aimerais trop le récupérer Mais à mon avis il faut être rapide Et ça c'est quoi ça ? Rebirth store coming soon Ah ouais d'accord très bien C'est pas encore pour tout de suite Mais apparemment il y aura un système de rebirth plus tard La map est toute récente si jamais Elle est sortie il y a quelques jours Non c'est des courses Ok attends si je vais là dans travel course Qu'est-ce qui se passe ? Ah c'est des parcours Très bien donc ça c'est des trucs à faire tout seul Ça c'est cool tu vois Au moins il y a des choses à faire Parce que c'est vrai que S'il n'y avait que la map du début Bah tu te ferais vite chier en fait Tu vois tu aurais vite fait le tour Mais là c'est bien qu'il y ait des parcours Et peut-être que ces parcours là vont nous permettre d'avoir Un coffre Hop Pour avoir plein de vitesse Pour avoir plein de gemmes Bah voilà il y a un coffre là-bas C'est parfait C'est vraiment genre Un petit peu une copie conforme de Daishing simulator Donc est-ce que ça apportera plus de choses que Daishing ? Je ne sais pas Mais en tout cas c'est un gameplay qui est très similaire Et du coup j'ai gagné pas mal de choses Pas mal de vitesse Ce qui m'a fait XP Je suis level combien ? Maintenant je suis level 14 Vous avez toutes les informations sur votre personnage en bas à gauche L'expérience, la vitesse etc Le level Nice parcours Merci mon poteau Allez hop On va aller voir s'il n'y a pas d'autre monde Parce qu'il y a eu un monde level 5 Non merci Donc je me dis qu'il y a peut-être un monde level 10 Voir un monde level 15 Donc on va essayer de trouver justement les autres mondes Et au moins vous voyez où ils sont Et on est passé level 15 Ça ça fait plaisir Ah là il y a un autre monde Un monde level 25 Il y a la cave mystérieuse Enfin plutôt la grotte mystérieuse Je peux pas y aller maintenant Il y a ici des familles à 600 Donc c'était pas 1000 le moins cher Mais c'était bien 600 On a un truc ici de Outspace Qu'est-ce que c'est que ça ? 50 race to that Peut-être que les race c'est les rebirths non ? Ah c'est possible en vrai You need 50 level to rebirths Je sais pas trop ce que c'est les race Mais écoutez c'est pas grave C'est pas pour l'instant en tout cas Ah ça c'est sûr et certain moi je veux trouver les autres mondes Attention on va tenter de prendre ça Est-ce que je suis assez rapide ? Pas du tout très bien c'est un nom Ah là je crois qu'il y a un autre monde Ah France course parfait Le monde des glaces Pour level 15 Et je suis justement level 15 Donc c'est parfait Et sympa Les petits arbres La petite neige tout ça tout ça Il y a un parcours ici alors Ah c'est un parcours en hauteur je crois cette fois-ci Ok il va pas falloir tomber C'est chaud c'est chaud en vrai Parce qu'en plus plus t'es rapide Moi c'est facile après De contrôler ton personnage J'avais ce problème là Dans Dishing Simulator justement Où t'étais tellement rapide à un moment donné Que dans les parcours Bah t'arrêtais pas de te fail en fait A cause de ta vitesse Qui était trop 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 élevée Non je vais pas faire de course Alors on va y arriver On va y arriver Il faut juste pas trop faire des gros mouvements brusques Bien prendre son temps Et voilà nous sommes au sommet Franchement c'était limite moins compliqué Que le premier parcours Mais grâce à ça on peut récupérer Le fameux coffre ici de glace Qui va nous donner 1000 de vitesse en plus Et on passe directement grâce à lui Au level 17 Pas mal du tout ça Pas mal du tout D'accord il reste là Mais apparemment il revient Dans combien de temps Je sais pas Honnêtement je sais pas comment ça fonctionne Le coffre est toujours là Mais je l'ai pris Bref on peut s'en aller maintenant Not bad pas mal du tout Hop merci beaucoup frérot Et on repart dans la ville Ce qui fait que du coup On a fait deux mondes Un à level 5 Et un à level 15 On a vu qu'il y avait un monde Au level 25 Est-ce que vous pensez Qu'il y a encore un monde Qui traîne quelque part Ou pour l'instant Il n'y a que 3 mondes sur la map Sachant qu'il y a l'espace aussi On peut aller dans l'espace Mais ça je sais pas trop Ce que c'est les races Donc voilà ici Il y a la grotte mystérieuse Ça fait en tout alors 4 mondes 4 univers différents Ça on l'a déjà fait Le grass course Je suis sûr Je sais pas pourquoi Mais j'ai l'impression Qu'il y a encore au moins Un autre monde quelque part Dans la map Ça c'est le truc de Rebirth Attends je peux le prendre ça ou pas Ah ouais je peux le prendre Ça donne 200 de vitesse C'est pas mal ça Je suis level 19 En vrai on peut tenter D'être level 25 Pourquoi pas Pour essayer d'avoir le monde à 25 Pour terminer la vidéo Ça c'est un bel objectif Je vais passer level 20 les amis Donc je pense que ce sera faisable Là je pense que ce que je vais faire Parce que je ne trouve pas d'autre monde Ce que je vais essayer de faire C'est que je vais vraiment farmer Comme un gros porc A moins que là-bas Il y a un truc qu'on n'ait pas vu Non bah non c'est la frost zone Donc ouais voilà Je vais me mettre au level 25 Comme ça on pourra se taper Le petit parcours de level 25 Pour voir la récompense Et voir surtout aussi Le monde et le parcours Donc du coup On se retrouve tout de suite les amis Quand j'ai terminé de farmer de mon côté Et c'est bon les amis Je suis level 25 Honnêtement C'est pas si compliqué Pour XP Ce qui fait que du coup Maintenant bah j'ai le niveau nécessaire Et un conseil N'hésitez pas Dès que vous avez la vitesse Hop suffisante N'hésitez pas à aller dans ce cercle là Parce que comme vous pouvez le voir Il donne masse vitesse Je viens déjà de prendre encore Un level de plus Du coup voilà Si vous voulez aller dans le monde 25 Sachez que ça prend pas énormément de temps Ça veut dire qu'en vrai T'as vite terminé la map Enfin il faudra attendre Les prochaines updates Et avoir d'autres mondes etc Mais du coup On est dans le monde à 25 On va pouvoir faire ça justement Pour terminer en beauté Cette vidéo découverte Honnêtement J'aime bien la map Au début j'avais un petit peu de mal Genre à m'y retrouver et tout Mais ce qui est cool en fait Dans cette map là Je viens de me faire C'est pas grave Ce qui est cool dans cette map là C'est vraiment l'ambiance en fait La musique est super cool et tout Et genre c'est assez addictif Mine de rien T'as tout le monde qui part dans tous les sens T'as des cercles et tout Enfin bref Le fait que ça part tellement dans tous les sens Avec la musique et tout Ça rajoute une bonne ambiance je trouve Et c'est une ambiance qui donne envie de jouer Qui donne envie de courir en fait Ce qui vient de se passer Pourquoi je suis revenu là Mais non J'ai même pas eu de récompense Attends 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 Y'a un bail là Que j'ai pas compris Ah mais non c'est bon en fait C'est bon ouais Attends je suis dans une nouvelle zone Je suis dans la ville Mais de neige J'avais pas bien compris le délire Et à mon avis Bah c'est ici que t'as de nouvelles zones Attends je vais peut-être parler un petit peu trop vite Là des familier de glace Ah ouais d'accord Là tu commences à avoir des zones de rebirth Donc non 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 En fait il faut quand même Trailer un petit peu plus Pour terminer la map Une zone à level 50 Ok très bien Bon c'était déjà pas mal en vrai J'ai fait entre guillemets la map du début Tu vois donc c'est pas dégueulasse Et je suis level 27 là c'est parfait Ça donne combien maintenant 850 de vitesse les cercles Pas mal Et c'est marrant parce que Comme vous pouvez le voir Y'a personne J'ai repéré un coffre Je vais aller le chercher vite fait bien fait Si on me prend le truc de vitesse Même pas j'ai juste qu'à sauter en fait ici Voilà on peut prendre ça Ça donne des gemmes 1000 gemmes Pas mal ça Pas dégueulasse hein Bah écoutez les amis Je pense qu'on va pouvoir se laisser ici Pour cette petite découverte J'ai fait pas mal de choses Et je suis très content Et honnêtement mon avis sur cette map Est très positif C'est une map que je vous recommande vraiment Parce que vous allez voir Vous allez vite vous prendre au jeu En tout cas nous on va cesser là dessus Pour aujourd'hui Peut-être qu'on refera des vidéos dessus Ça dépend de vous hein Bien évidemment Je vous mets la map dans la description Si vous avez envie d'aller tester Et ben cette petite map des familles J'espère que vous avez kiffé Si c'est le cas C'était pas mal de petit pouce bleu Et à mettre dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Avez-vous ici Si ce n'est pas déjà fait Ou la chaîne secondaire ici C'était votre Fritos Prends soin de vous Portez vous bien Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz